Générique Alors que l'autre patate a été reprise aux 200 mètres Générique Il y a du monde Bonjour et bienvenue pour cette troisième étape du Tour du Limousin Une étape aujourd'hui entièrement en Dordogne C'est la première fois Jumillac-le-Grand-Trelissac Près de 200 km C'est parti Alors Béné, ses impressions ? Très bonnes et justement je vais tester pour Télim Le Tour du Limousin en moto On va faire de belles images Prenez du plaisir, allez regarder Merci, bonne chance Vous faites attention avec Bénédicte Et pas de problème, non mais très très bonne passagère Elle suit bien et pas de problème Le Tour du Limousin aujourd'hui étape chez vous Vous êtes de Jumillac-le-Grand ? Pas du tout, on est de Bretagne On vient voir notre équipe Sorceau-Jasson Qui est à 10 km de chez nous Donc on a un poster, on a tout On a tout le kit qui va avec Dites-moi vous avez fait le trajet exprès de Bretagne pour venir ici ? Non vous étiez en vacances ? On est en vacances à 10 km d'ici Donc on en a profité pour venir ici Bonne chance Stéphes ! C'était une volonté du conseil général de la Dordogne Qui souhaitait faire une étape du Tour du Limousin chez eux C'est une demande qu'on a accueillie avec beaucoup de joie Parce que ça prouve que le Tour du Limousin s'exporte à une valeur Et donc si on peut apporter des valeurs ajoutées à d'autres Qui n'ont pas la chance d'avoir un tour comme nous Pourquoi pas ? Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Les difficultés ou les particularités de cette étape d'aujourd'hui Cette troisième étape ? D'abord c'est la plus longue Plus longue que des étapes de ce Tour Près de 200 km Et puis la particularité c'est que nous allons faire la vallée de l'Auveser Et chacun sait quand ils ont fait du vélo La vallée de l'Auveser est très compliquée Et nous allons emprunter sur les 50 premiers kilomètres Trois côtes très difficiles Qui sont de montée moyenne en kilométrage Mais qui ont un pourcentage très intéressant Et ce sont des efforts répétés Qui aujourd'hui peuvent faire des contest courses Et en final il faudra être très fort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis le joueur Kokjan Le vallée de la première étape Qui gagne donc la troisième étape Alors que l'un peut-être a été repris aux 200 mètres Eh bien Yure Kokjan Le sprinter de l'équipe Tip Sanofi Et donc le... Yes, and... Yes, it was a really hard stage Today I stay all day in the group With my team And we have nothing to do And at the end The team made a terrific job They bring me to the front I stay all day in the room 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 And the final meters I play for my first day Les deux premières étapes Avec un sloven et un lituanien Ce qui d'ailleurs témoigne bien De l'internationalisation du sport cycliste Aujourd'hui on va voir Il faut le gars à mon avis Qui gagnera à Trelissac Il faut quand même au départ Que ça soit un bon grimpeur Ce tour du limousin Vous avez regardé un petit peu les étapes Vous le percevez comment ? Vous êtes cycliste vous d'ailleurs ? Ah pas du tout Ah non mais franchement pas D'ailleurs on sponsorise un bateau Et je suis pas navigateur non plus Le problème c'est qu'autour de tout ça Il y a des vraies valeurs quoi Il y a des valeurs La volonté d'entreprendre Il y a prise de risque Il y a plein de choses comme ça Qui nous rassemblent tous les matins Bon expliquez nous ce que vous faites Un petit peu sur le tour du limousin Nous on fait l'assistance technique Pour tous les coureurs On doit donner des bouteilles d'eau Des petites bouteilles d'eau fermées En cas de problème Si un coureur peut-être Il peut être contrôlé positif Il peut dire c'est la voiture neutre Qui a donné des bidons Ou de l'eau Ou des produits dedans Donc nous c'est des bouteilles d'eau Que l'organisateur nous donne A chaque départ de course De l'eau fraîche Et les bouteilles sont fermées Alors Horus Tu penses quoi du tour du limousin toi ? Ouais Ouais Il dit qu'il adore Qu'est-ce que tu viens faire sur le tour du limousin ? Prendre des autographes et prendre des photos Des autographes de qui ? Toute l'équipe Mais je vois que t'as déjà les cartes Alors qui c'est que t'as déjà eu là ? Qui a signé ? Rafa Tiwi On a eu Sébastien Thurgo Et c'est tout pour l'instant Ah c'est bien Et vous voulez tous les avoir là ? On essaie ouais Alors expliquez-nous ce que vous pensez Vous un petit peu déjà De ce tour du limousin Premier bilan ? Pour l'instant c'est une course très exigeante Ça roule vite depuis le départ Le parcours d'aujourd'hui va être assez dur C'est vraiment l'étape où il va falloir attaquer Pour aller chercher la victoire Le terrain apparemment a l'air un peu plus escarpé Que les jours précédents Donc le terrain plus comment se passe la course C'est ça qui fait la difficulté Après la course on se douche On a une collation Des boissons de récupération Pour recharger les batteries Comme on dit Le stock de glucides Et ensuite quand on arrive à l'hôtel On a le massage Qui permet de se relaxer Après on fait une bonne séance d'étirement Et voilà La soirée est quasiment passée Un repas Et une bonne nuit de sommeil Et on essaye d'être au mieux pour le lendemain J'ai commencé par l'école de cyclisme Comme tout le monde Après j'ai plus ou moins arrêté Parce que c'était trop de contraintes Et j'ai commencé à travailler Et en fait J'ai re-eu le goût du vélo Et je suis revenu sur le vélo Et j'ai recommencé Et puis Bon ça a bien fonctionné Je suis rentré dans l'équipe préserve De Robcar Donc le Vendée U Et j'ai continué sur cette lancée Pendant deux ans Et tout a bien fonctionné Avec des victoires Au sein de l'équipe Vendée U Et voilà Et puis je suis passé pro en 2008 Les routes C'est vraiment des routes granuleuses Pas comme chez nous Et c'est des routes Qui ne rentrent pas forcément bien Et on a toujours l'impression D'être tout le temps à fond Et en fait non Donc il faut être fort mentalement Et puis il faut pédaler Et puis on verra bien Ce que ça va donner C'est bien adapté C'est des beaux parcours C'est une belle épreuve Donc maintenant Il faut donner le meilleur de soi-même Et puis aller au bout Et puis il n'y a rien de délicat Comme je dis C'est vraiment un parcours difficile Donc voilà Maintenant c'est le mental qui va jouer Et puis l'état de fraîcheur Pour la fin de saison Monsieur le capitaine Monsieur le capitaine On vous a vu Vous êtes en train de manger Et la sécurité dans tout ça ? La sécurité Il faut l'assurer Et on est là pour ça Il faut prendre des forces Il faut prendre des forces Bien sûr Non sérieusement C'est quoi le plus compliqué Quand on assure la sécurité D'un tour du limousin Comme ça ? Il n'y a rien de bien compliqué Disons que le tour du limousin C'est un jour de fête Donc on fait tout en sorte On va mettre tout en oeuvre Pour que ce soit un jour de fête Et surtout qu'il n'y ait aucun incident Et accident bien entendu La sécurité on la gère Au moins pas loin de là Puisqu'on est toute une équipe On détermine des parcours Ensuite on organise En liaison avec la gendarmerie Les points dangereux Ce qui concerne le profil Et cette étape Elle fait 34 km de plus Que celle qui hier Donc à peu près 3 quarts d'heure de plus Sur la moto On calcule le nombre de bénévoles Qu'il nous faut pour garder les carrefours Ensuite pendant la course On a toute une équipe de motards civils Qui vont gérer les différents carrefours Éventuellement qui ne sont pas gardés En communion avec les motards de la gendarmerie Qui vont s'occuper eux des drapeaux jaunes Des points dangereux Les routes que nous en prenons Sont des routes départementales Donc elles sont quand même Relativement en bon état Mais c'est simplement pour gérer La circulation à contresens Ou éventuellement Les carrefours Parce que vous avez un congo agricole Vous pouvez avoir Toutes sortes de véhicules Qui peuvent arriver En sens inverse de la course C'est quoi le problème ? Vous faites partie de la course ? Oui je fais partie de la course Vous n'avez pas de sa Non j'ai pas de sa Vous avez abandonné ? Oui L'hymère ? Oui C'est pas facile là De faire la sécurité à route C'est pas facile Il y a des gens Qui comprennent pas trop Attention à vous Les incidents Ils sont extrêmement rares Ils existent Mais comme ils sont gérés En amont On a une banque Ardèr avant Donc quand la course passe Effectivement Il n'y en a plus Le problème a été résolu avant Sur la carte Il y a une route parallèle Vous passez par la requête De Belac Et vous rattrapez le Dora Sur l'ensemble de l'épreuve On peut considérer Qu'il y a à peu près 150 000 personnes Sur le bord des routes On stresse énormément Parce qu'on sait jamais Ce qui peut arriver Le risque zéro n'existe pas Et il peut y avoir des problèmes En termes de bénévoles Qui effectuent Le travail de la sécurité Sur les 4 étapes Du tour des Bousins Nous avons 16 motards De la gendarmerie Une douzaine de signaleurs Itinérants Entre 1800 et 2000 bénévoles Tout le long de l'étape Pendant 4 jours Sous-titrage Société Radio-Canada